Dans ce nouvel épisode de Rouen à table, on est chez les Confiseurs. Alors vous savez que la ville de Rouen fait partie du réseau des villes créatives en matière de gastronomie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO. Cet atelier des Confiseurs a une particularité, c'est qu'il fait travailler des travailleurs en situation de handicap. Alors on y va parce que le sucre de pomme n'attend pas. Bonjour chef Damien, bienvenue chez les Confiseurs. C'est Chantal, c'est ça ? Alors ici nous avons deux spécialités, les oursons, anguille-mour, enrobés de chocolat, lait ou chocolat noir et le sucre de Rouen. On y va, c'est parti, on va aller rejoindre Clavier Rouillard et Sofian. Le sucre n'attend pas. Le sucre n'attend pas. Bonjour, ça va ? Bonjour chef Damien, enchanté, très honnêté que vous soyez parmi nous. Le sucre est prêt, on a desséché, on a ajouté des arômes. Le sucre a été cuit à 133 degrés, on met dans le bac gastro et après on va refroidir le sucre directement sur la table de refroidissement. Moi je suis sûr que je vais être nul, c'est sûr. On n'est jamais nul quand on apprend. Allez, j'y vais. On va le rendre mieux, on voit. Voilà ! On a un sucre qui est durci, qui cristallise et qui est difficile à passer au cylindre. La raison pour laquelle effectivement on utilise la rouleuse qui va lui maintenir le sucre à une température, va former le sucre en boudin et c'est là qu'on va effectivement nous couper des morceaux qu'on va venir insérer dans le cylindre. La petite technique c'est ça, on avance le cylindre, on tapote un petit peu vers le haut, vers le bas et voilà. Je ne m'arrête plus là. Je pense que tu es jalouse parce que j'ai pris ton travail, c'est ça ? Non, elle est bien. Moi ça fait plaisir que tu reviennes. Là après c'est quoi ? C'est contrôle qualité ? Ensuite on va refroidir le sucre sur la table. Parce qu'il n'est toujours pas froid là. Exactement. En tout cas merci beaucoup parce que vous êtes vraiment une super équipe. Vous avez compris j'ai passé un super moment, c'était incroyable, j'ai appris plein de choses. Je repars avec plein de cadeaux et dont ce fameux sucre de Rouen. Ça me donne plein d'idées et d'ailleurs dans le prochain épisode on va aller voir Christophe qui est pâtissier. On va faire une charrette aux pommes, on reste dans la pomme. Sous-titrage ST' 501